bonjour à toi chers spectateurs d'hormand riway kitamura franchement à la base je m'étais demandé si ça valait le coup de faire la vidéo sur ce film parce que lorsque j'ai découvert l'affiche et sa sortie en dvd je me suis dit qu'il s'agissait de un film d'action quasi de série z qui sortait directement en vidéo à l'image d'un steven seagal ou autre mais lorsque j'ai vu le nom du réalisateur qui reste tout de même un cinéaste que je trouve très intéressant parce qu'il fait des films divers et variés tout en restant dans une certaine case de cinéma de genre et bien à partir de ce moment je me suis dit pourquoi pas ça peut être très cool le résumé pour faire simple ali est une ancienne militaire qui est revenue d'une mission traumatisée après avoir laissé son objectif mourir avec sa fille dans ses bras de retour à new york son oncle lui propose de venir travailler comme portière dans une résidence de luxe bon on va passer le très cool parce que ça n'est clairement pas le cas le film de rioi kitamura qui est un cinéaste que j'apprécie parce que midnight mid train est un film de genre que j'aime beaucoup que je trouve extrêmement prenant et très stylisé je dois avouer que downrange est assez surprenant dans son genre c'est pas forcément le film le plus subtil du monde mais il a une ambition et encore une fois on sent que le cinéaste est capable d'amener des choses très intéressantes but or man est un film que je trouve assez maladroit qui a des idées qui viennent surtout de la mise en scène parce que clairement ça faisait longtemps que j'avais pas vu un actionneur aussi mal écrit aussi bête et qui repompent malheur tellement allègrement die hard que ça en devient tellement pas subtil est tellement ridicule parce que c'est réduit à un truc tellement mince que ça en devient un peu passionnant mais ouais c'est paradoxal mais on est typiquement sur ce genre de film où on se dit qu'un très bon cinéaste s'est perdu au milieu d'un projet où il avait envie d'amener des choses intéressantes mais où clairement le budget du film et l'ambition de l'écriture ne lui permettait pas de construire ça et ça fait que vraiment on se demande ce qui est venu faire kitamura au sein d'un projet aussi bancal le cinéma d'action n'est pas forcément toujours à la hauteur d'une promesse que ce soit simplement parce que parfois le pitch n'est pas accrocheur que ce soit parce que les acteurs à la tête du projet ne sonnent pas comme les meilleures possibilités de celui ci ou simplement parce qu'un cinéaste ne maîtrise pas le tout c'est un peu de chac qui fait que le nouveau long métrage de ryui kitamura n'est pas à la hauteur d'un metteur en scène qui pourtant aurait pu nous offrir quelque chose de surprenant et même si c'est un peu le cas par instant il faut avouer que dans l'ensemble le cinéaste se perd clairement dans une démarche créative et visuelle assez pauvre doublée d'une oeuvre bancale et maladroite en termes d'écriture donc à la base l'histoire vient de mat mccalester ainsi que de great williams réécrit ensuite donc parler or chevette et joe swanson bon on repasse encore une fois rapidement le fait que ça sonne vraiment comme un die-yard dans le sens où on est dans un immeuble on est sur un personnage qui retrouve une partie de sa famille qui va voir une bande de braqueurs débarquer qui vont chercher à faire quelque chose puis vont se planter puis finalement la famille du personnage principal va être prise en otage clairement on n'est pas sur un film très subtil au delà de ça les réflexions qui sont amenés dans le film sont très particulières parce qu'on est sur une ex soldat qui va devoir travailler sur son trauma mais littéralement le traumatisme n'a pas l'air de l'empêcher de pouvoir déboîter des têtes et d'avoir des réflexes guerriers qui reviennent instinctivement alors que littéralement au début on nous la plante comme une soldate qui a été traumatisée par la dernière opération qu'elle a faite qui a ok reçu une médaille mais qui est restée traumatisée et là à aucun moment le trauma ne revient donc je sais pas à quoi ça sert mais visiblement les deux auteurs sont dit que c'était intéressant d'amener une idée que le personnage soit traumatisé mais que tout le long du film ça disparaisse on est typiquement devant un scénar qui à mon avis a dû passer par de nombreuses étapes de réécriture pour donner lieu à ça et peut-être qu'à la base le scénar devait avoir une certaine réflexion ou une certaine ambivalence ou peut-être proposer une lecture de certains personnages qui allaient permettre aux spectateurs de se poser des questions plus ou moins intéressantes là clairement on sent que les deux auteurs n'ont pas cherché à faire de l'histoire proposée par les deux précédents auteurs quelque chose de plus passionnant que simplement une famille qui n'a pas casser des gueules et vous et voilà ça s'imite uniquement à ce scénario ce qui est quand même un peu triste chevet c swanson font de cette histoire une aventure cinématographique qui résonne vraiment comme la version pauvre et cliché de l'excellent script de stewart et de sousa pour un scénario qui ne sonne jamais comme le script d'action ouvertement décomplexé mais simplement comme un film cliché et grossier aucun personnage ne résonne comme plus qu'un simple cliché ambulant aucun retournement de situation ne parvient réellement à nous embarquer dans un recoin étonnant d'un concept maintes fois abusé par le cinéma bref on sent que les deux scénaristes se contentent d'enchaîner les facilités mais ne recherchent jamais à leur donner du caractère en termes de mise en scène c'est ce que je disais au début rio et kitamura il s'est à mon avis perdu au milieu de ce projet parce que je dis pas que midnight mid train ou downrange par exemple sont des films qui sont subtils clairement on sent que le cinéaste il maîtrise sa caméra que peut-être derrière ça n'est pas très élégant ou raffiné parce que clairement midnight mid train n'est pas un film qui est supposé être raffiné mais le film ici est perdu c'est à dire qu'il ya des séquences d'action elles sont des fois pas trop mal mises en scène mais il ya des moments où le montage est tellement épileptique on se demande comment le cinéaste a pu laisser passer ça et derrière ce qui est paradoxal encore une fois c'est qu'on a des super plans qui des fois sont pourris par le montage et alors là c'est exceptionnel c'est à dire qu'il ya un plan qui littéralement à la fin aurait pu déboîter mais je sais pas pourquoi le monteur s'est dit que c'était bien de faire un raccord dans l'image et de zoomer dedans ce qui fait que littéralement on ne voit plus rien alors que juste avant on nous montre un plan où tout est clair tout est beau est ce qui à mon avis démontre qu'on est typiquement sur la prod où on a un cinéaste qui s'est fait bouffer par des producteurs et par des scénaristes qui s'est retrouvé à devoir mettre en scène un projet qui peut-être l'intéressé et où il avait envie d'essayer quelques petits trucs en termes de visuels mais où littéralement tout le monde lui a dit ouais fait tes trucs mais après t'inquiète on va recouper ça au montage on va charcuter ça et franchement reconnaîtra pas ta mise en scène ce que je trouve très triste parce qu'encore une fois rioui kitamura est un cinéaste qui a plein d'idées à proposer à la mise en scène et c'est dommage de se dire que là il s'est fait pourrir visiblement par une prod qui n'avait pas envie de le mettre en avant indéniablement kitamura cherche le plus possible à donner lieu à une mise en scène qui marche qui sonne comme dynamique et clairement il ya des séquences qui ont un paquet d'idées assez conséquents qui pourraient tenir le film mais malheureusement jamais l'ensemble ne réussit à totalement nous prendre comme s'il voulait tellement combattre le côté fainéant de son script avec seulement l'audace d'une caméra constamment à la recherche d'angle faisant ressortir les qualités de l'oeuvre le cinéaste se perd ne développe jamais correctement ce qui aurait pu donner du chien à ce film mais qui s'avère simplement l'enterrer un peu plus à chaque séquence d'action un poil excessive en termes de casting alors genre notre genre et non national cabotin presque comme dans die five blood où vraiment il était un peu dans le même esprit mais là c'est un peu plus ridicule excel any est pas ouf rupert evans s'en sort à peu près bien je dois avouer que kyle lord cassidy ainsi que julian fader sont pas trop mal mais en même temps ce sont des enfants et je trouve qu'eux ils s'en sortent assez justement dans des rôles pas très subtils mais ça se tient après il ya l'actrice principale alors cette actrice j'ai vraiment du mal parce que je trouve que en soi ça peut être une très bonne actrice d'actionneur et je trouve que par exemple dans triple x2 elle s'en sort du feu de dieu alors que c'est un film qui n'est pas très subtil mais voilà et je trouve que en général en termes d'action heures elle s'en sort pas trop mal c'est juste qu'elle a toujours trouvé le moyen de se caler dans des actionneurs de seconde zone moi j'espère qu'un jour il ya quand même quelqu'un qui va lui filer un bon rôle dans un bon film d'action parce qu'elle a des choses à montrer tout simplement ruby rose est pas trop mal en tête d'affiches de ce film la jeune femme rappelant qu'elle est tout de même extrêmement juste au coeur d'un film d'action et démontrant que peut-être si un jour elle est au bon endroit elle pourrait s'avérer un vrai atout dans ce genre au bout du compte veu d'or man est un film que je ne trouve pas très intéressant à regarder malheureusement et dieu sait que c'est triste parce que réellement encore une fois je le redis rioui kitamura est un cinéaste que j'aime beaucoup et que j'ai envie de défendre mais là je peux pas le défendre clairement à mon avis il s'est fait bouffer par une prod qui l'a mangé bière craché et écrasé avec le pied et qui s'est dit oh non mais les gens verront rien ils verront qu'il ya des idées de mise en scène et que c'est un pseudo die hard le souci c'est qu'on voit plus que c'est un pseudo die hard plus qu'il y avait des idées de mise en scène donc c'est un petit peu dommage donc veu d'or man de rioui kitamura disons que je vous conseille pas forcément de l'acheter en dvd c'est pas ouf c'est pas très bon il ya quelques idées de mise en scène et il ya une actrice principale qui se donne à fond est ce que ça suffit en faire un bon film loin de là à plus